Salut Thibault, merci de répondre à nouveau à mes questions ici dans ton magasin au vélo à Aix-en-Provence. Devant nous un beau VTT assistance électrique noir et orange, un Mondraker. Est-ce que tu peux nous présenter un peu cette marque ? Alors oui, Mondraker c'est une marque espagnole qui a pour singularité d'avoir un système de suspension breveté avec amortisseur flottant. Alors c'est assez spécial, ça veut dire tout simplement que Mondraker fait des vélos tout suspendus comme celui-ci et une petite gamme de vélos semi-rigides. Donc on ne va pas s'étaler sur la petite gamme de semi-rigides, on ne va vraiment parler que des tout suspendus. Tous les tout suspendus de chez Mondraker ont deux biellettes, une en dessous, une au-dessus, là où est fixé l'amortisseur. Ce qui veut dire que l'amortisseur quand il va être comprimé, il va être comprimé par au-dessus et par en dessous. Alors le but de ça, il est double. Premièrement, le fait d'avoir deux biellettes, ça permet aux bras de suspension arrière d'avoir un mouvement plus libre que s'il avait un point de pivot directement sur le triangle avant. Il y a bien le triangle arrière, des biellettes qui relient au triangle avant. Donc il y a vraiment deux triangles bien séparés par les biellettes. Donc premièrement, quand ton bras de suspension fonctionne, il a un mouvement plus naturel. Alors là, il faudrait regarder… Un mouvement vertical ? Voilà. En fait, le vélo va vraiment plus bouger de haut en bas au niveau du bras de suspension et moins avoir ce système, enfin cette cinématique qui revient vers l'intérieur du cadre. Une sorte de rotation avec un seul axe de rotation. Là, il y en a deux, donc c'est vertical. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle dans le monde du vélo, le pivot virtuel. Donc ça, ce n'est pas propre à Montdraker, c'est ce qui vient après, qui est propre à Montdraker. Donc ce pivot virtuel, vous allez le retrouver par exemple, c'est assez commun chez Giant. Voilà, ça va être le pivot virtuel le plus connu, ça va être Giant. Et après, ceux qui font un peu de vélo, ils vont parler comme des marques comme Santa Cruz, qui s'est fait un nom un peu aussi avec ça. Donc le pivot virtuel, c'est déjà un gros plus au niveau de la sensibilité, de l'amortisseur à l'arrière, du confort. Ça change tout. Le confort de suspension à l'arrière est vraiment nettement amélioré. Il y a une grosse différence. Et ensuite, là où Montdraker a son mot à dire par rapport à Giant et par rapport à Santa Cruz par exemple, c'est le fait que toutes les autres marques auront l'amortisseur qui ne sera pas fixé en bas sur la biellette, mais qui sera fixé sur le triangle avant. On le sait, il y a deux triangles, un ici et un là. D'accord. Donc là, le fait que l'amortisseur soit fixé sur les deux biellettes fait qu'il va donc amortir beaucoup plus de chocs. Car c'est une évidence, les vibrations vont passer du bras oscillant aux biellettes avant d'aller sur le triangle avant là où nous sommes nous. D'accord. Donc en passant obligatoirement par l'amortisseur, que ce soit par la biellette du bas, pas la biellette du haut, l'amortisseur est présent, on va avoir des chocs beaucoup mieux filtrés. Mais le, ça c'est déjà le point confort, le mouvement et que les vibrations passent beaucoup plus par l'amortisseur. Ok. Pour après le point sportif, c'est que du fait du mouvement de l'amortisseur, enfin du bras arrière plutôt, on va avoir un vélo qui est en descente, va vous pousser. Alors, il faut l'avoir roulé pour le constater, mais en fait, du fait que le vélo va avoir le bras oscillant qui va fonctionner d'une certaine manière, on a l'impression comme si on était poussé, comme si on accélérait avec les chocs, ce qui est totalement l'inverse avec un autre vélo. N'importe quel vélo, vous prenez un choc, il vous ralentit, plus ou moins, mais il vous ralentit. Sur un Mondraker, il ne va quasiment pas vous ralentir, voire même vous faire accélérer. En descente, avec un vélo de chez Mondraker, on est beaucoup plus rapide qu'avec une autre marque. D'où tous les podiums Mondraker. Ah oui, Mondraker est très engagé en vélo de descente par exemple, en enduro, et les titres, ils en ont depuis un bon bout de temps. Et ça, ce n'est pas un hasard. Effectivement, on ne va pas se mentir, il faut recruter aussi la bonne personne à mettre dessus. Tu me mets moi dessus, il ne va rien se passer. Mais le vélo fait aussi une part du job. Génial. Donc la cinématique de suspension est faite vraiment ici pour optimiser les performances du vélo, le confort. La suspension est progressive, petit choc, grand choc. Donc ça, après, le système de suspension fait qu'on peut avoir, en fonction du cadre, différentes mesures, pour augmenter la sensibilité, la progressivité de l'amortisseur. Donc tous les Mondraker sont réputés pour être très progressifs au niveau de la course. Donc on ne va pas avoir un vélo qui va manger du débattement inutilement sur la moindre aspérité. On va avoir un vélo qui va se raffermir correctement. Après, l'amortisseur va jouer aussi un rôle assez important là-dedans. Donc ça, après, c'est Fox qui est souvent délégué ou RockShox à cette tâche. La dernière chose chez Mondraker qui fait un peu leur ADN, c'est aussi ce qu'ils appellent la forward géométrie. C'est-à-dire que Mondraker est parti d'un principe simple, c'est que plus le porte-à-faux entre le cintre et l'axe de roue avant est important, plus en descente, on se sent à l'aise. Ça, je veux dire, c'est normal. Plus l'angle est ouvert, plus c'est stable. Eh oui, mais regarde bien, ce n'est pas une histoire d'angle. C'est une histoire de positionnement du guidon. Car effectivement, tu mets un angle comme une Harley-Davidson, en descente, tu es le roi. Mais par contre, tu imagines bien que quand tu vas tourner, c'est invivable parce que tu as un angle trop élevé. Donc, tu as le vélo qui va se coucher dans les virages. C'est inroulable. Donc, ce que Mondraker s'est dit, c'est au lieu d'augmenter l'ouverture de l'angle de chasse, on va garder des ouvertures tout à fait ordinaires pour avoir un vélo tout à fait maniable. Le plus c'est ouvert, moins c'est maniable. Donc, on va garder une maniabilité correcte, mais on va mettre des top tubes, donc le tube supérieur ici, très très long. Ok. Et on va rattraper cette longueur en plus par une potence extrêmement courte. D'accord. Concrètement, la fourche est toujours fixée au bout du top tube, c'est une évidence. D'accord. Mais avec la potence qui est très courte, on va avoir finalement le cintre vachement en arrière de l'axe. Ok. Deux roues avant. Et donc, un confort en descente, sans altérer le dynamisme du vélo. Donc, un confort, une meilleure maniabilité. Meilleure maniabilité et surtout en descente, la sensation d'être beaucoup plus en sécurité et donc de pouvoir prendre des degrés de pente en plus. D'accord. Tout en étant tout aussi à l'aise. Et tout ça, monté sur un VTT assistance électrique. Alors oui. Alors, Mondraker, il y a des marques qui ont bien pris le virage. Il y en a, ils n'ont pas du tout bien pris le virage. Mondraker fait partie des marques qui ont pris le virage du vélo électrique. Mais alors, impeccable. Nickel. Vraiment impeccable. Les vélos déjà, ça c'est très personnel. On passera sur les couleurs. Si on aime ou on n'aime pas, on est en Espagne, il y a de la couleur. Mais il y a des couleurs plus… C'est pas mal déjà. Moi, j'aime bien. Après, il y a des couleurs, il y a un gris très sobre. Les vélos, esthétiquement impeccable. Je veux dire, l'intégration de batterie est nickel. Ils ont gardé leur système, donc système zéro. C'est le nom qu'ils ont donné. D'accord ? Parce qu'il faut donner aussi un nom à ça. Donc, le système zéro, ils l'ont gardé malgré qu'il y a le moteur qui prend de la place. Ils poêlent à l'endroit des biellettes. Donc, on garde un Mondraker électrique, donc, et plutôt sexy. Clairement, l'intégration de batterie, les formes sont bien trouvées pour un vélo électrique. Et après, donc, leur gamme est assez étoffée. Mondraker n'est pas un généraliste. C'est pas une marque qui va vous faire 40 vélos avec du vélo de ville, du VTC, du vélo pliant, du cargo. Non, Mondraker, leur truc, c'est le gravity, c'est le vélo un petit peu engagé. Donc, on va retrouver du All Mountain, du Enduro, après de l'ADH, mais ça en musculaire. Donc, ils ont réussi à garder leur ADN et faire des vélos quand même plutôt sexy et aussi truc qui est bien. Ça, c'est un avis que je donne, c'est le mien. Mais ils ont gardé, ils ont pris Bosch pour la partie électrique et je pense que c'est un bon choix. Oui, justement, c'est la question que j'allais poser. Je te remercie. Donc, la motorisation ici, le système qui est installé sur ce vélo, c'est du Bosch CX. Oui. Alors, chez Mondraker, c'est simple. Il y a du Bosch CX et du Bosch CX. D'accord. C'est simple. Pas convencée à interdiverser. Avec de la batterie en 625 Wh, qui est plutôt bien intégrée ici. Elle est au-dessus ? Eh oui, voilà. Certaines marques le mettent en dessous pour qu'esthétiquement, on ne voit pas la découpe. Mondraker a fait une découpe très fine, très jolie. Donc, finalement, le fait de le mettre au-dessus vous permet finalement de ne pas avoir moins de projection de boue qui viendrait salir à l'intérieur de la batterie. Exactement. Bon, c'est la T-ion, mais c'est bien. C'est des petits détails sympas de chez Mondraker. OK. La question, c'est donc là, on est sur du Bosch CX, 85 Nm. Oui, 85 Nm. On a 625 Wh de puissance. On est sur du top en termes de motorisation. On ne peut pas faire mieux que ça. On ne peut pas faire mieux. Ils ont même mis le Kiox sur la gamme Crafty. Sur la gamme Chaser, on va retrouver l'écran Purion, donc l'écran non-couleur. Ils ont une croix. C'est vite réglé chez Mondraker. C'est-à-dire que vous allez avoir le Chaser en tout suspendu, qui est le premier de la gamme. Avec quel débattement ? Il va y avoir un débattement qui va être dans les 150. OK. Mais c'est toujours un peu ça chez Mondraker, ce genre de débattement. Ils aiment bien ça. On va avoir toujours Bosch CX 625 Purion, voilà, donc l'écran qui va être ici. Et après, chez tous les autres, ça va être Bosch CX 625 Kiox, donc cet écran, où Mondraker vous permet, au choix, de le mettre ou au-dessus ou en dessous. Il faut le savoir. Parce que souvent, comme toutes les photos de presse et les montages en magasin, l'écran est au-dessus. Vous n'embêtez pas. Si vous préférez qu'il soit en dessous pour mieux être protégé en cas de choc, mais donc un peu moins visible, il faut faire le choix. C'est possible, ça s'inverse. OK. Ici, on est sur le modèle Crafty R. C'est quelle pratique ? Alors là, on est clairement dans l'enduro. OK. On est dans l'enduro. Crafty R et Crafty RR, ce sont les deux mêmes cadres, donc aluminium. Après, il va y avoir le C de carbone, si on veut. Donc, il y a exactement le même vélo avec du carbone et des gammes qui vont encore plus monter. Où Mondraker fait du All-In's. C'est l'un des rares fabricants à faire une gamme en All-In's. C'est plutôt pas mal, en plus, au niveau rapport qualité-prix. Quand on a le budget, c'est à regarder de près. Donc là, on a le R qui est un enduro pur et dur avec un équipement qui est assez sympa. La nouvelle Fox 38. Voilà, c'est la nouveauté de cette année. Donc, finalement, on a une fourche qui va fonctionner aussi bien que la Fox 36. Elle ne va pas être moins sensible parce que ça, c'est une évidence. Plus on augmente le diamètre des plongeurs, plus il y a de friction parce que le plongeur est plus gros. Donc, moins de sensibilité. Pas là. Non. La fourche est tout aussi sensible et plus rigide au freinage. C'est ce qu'on lui reprochait à la 36 sur les vélos électriques. Hop. Là, c'est bon. On a résolu le petit problème. À l'arrière, un petit Fox qui fonctionne extrêmement bien avec leur gamme pneumatique, avec une petite bonbonne d'azote séparée pour avoir un meilleur feeling sur les petits chocs. Donc ça, c'est plutôt cool. Ils n'ont pas fait l'impasse là-dessus à mettre plus bas de gamme, ce qui aurait un peu entaché le fonctionnement du système, qui est très, très bon. Et chez Mondraker, dans tous les cas, on est sur le top. Les roues, on va être chez DT Suisse, donc une très bonne marque de roues où tu blesses ready, bien évidemment. Les pneus chez Maxxis avec une monte différente à l'avant et à l'arrière pour avoir une meilleure traction à l'arrière, une meilleure maniabilité à l'avant. Et après, sur le dérailleur. Donc là, comme beaucoup, il fait confiance à SRAM avec du 12 vitesses. En termes de freinage ? Ça, c'est un peu… je regarde beaucoup de marques et il y a peu de marques qui travaillent avec eux. Ils vont avoir du freinage, donc quatre pistons et on va être chez SRAM au niveau du freinage. Ça fonctionne très bien. Le toucher est assez bon, assez sec. Ça va ressembler bizarrement à du Shimano. Tout le monde essaye de ressembler à Shimano au niveau du freinage parce que c'est un peu le freinage… En France. Oui, en freinage. Là, par contre, depuis toujours. Là, au niveau du toucher, ça a s'y méprendre. Donc, très bon freinage, vraiment bon feeling, rien à dire. En fait, il n'y a rien de mauvais dans le freinage. Donc, le feeling est bon, l'endurance est bonne, la puissance est là. Alors, la question que je reçois toujours, ma question préférée, c'est évidemment sur ce type de VTT, assistance électrique ou pas. Pour cette pratique, en tout cas, indispensable, la tige de sel télescopique. Oui, la tige de sel télescopique, c'est de série chez quasiment tout le monde en tout suspendu. Donc, là-dessus, c'est obligatoire. Il faut savoir que les vélos sont de plus en plus « hauts ». Les roues sont de plus en plus grandes. Il n'y a pas si longtemps que ça, on était en 26 pouces. Donc, les vélos, de base, étaient plus bas. Après, les cadres étaient adaptés à la personne. Mais là, on est en 29. Donc, les vélos vont être beaucoup plus hauts. Donc, oui, la tige de sel télescopique, c'est obligatoire parce que je peux vous garantir que… Alors déjà, ça va être un vrai confort quand vous allez être en descente, de ne pas être gêné. Et surtout, quand vous êtes à l'arrêt, si vous ne l'avez pas, parfois, vous êtes ultra haut perché. Et même moi, avec moins 1m80, je ne touche pas le sol, c'est sûr. Ok, je te remercie. Alors, sur cette gamme enduro Mondraker, il y a plusieurs modèles ? Alors, chez Mondraker, c'est très simple. Vous allez avoir le Chaser tout seul. Donc, il est derrière nous en rouge. Donc, disponible en deux couleurs, une seule configuration. Fini. Après, le Crafty R ou RR selon la monte. Concrètement, en fait, ça va être les Fox, comme on voit ici. Et après, les Fox Kashima, avec un petit changement de revêtement, de gamme. Et après, tout qui va évoluer sur le vélo, les roues, les freins, etc. Et ensuite, ceux qui veulent se faire plaisir avec des vélos exceptionnels. Là, vraiment, pour avoir roulé avec la gamme carbone du Crafty, des vélos extraordinaires. Je n'ai jamais roulé des vélos aussi rigides, aussi agréables à rouler. On n'a pas du tout l'impression d'être sur un vélo électrique. Il est tout aussi maniable, rigide. On a l'impression qu'il pèse 12 kg, le vélo. Alors que non, il en pèsera ses 22 kg ou 24 kg, comme tout le monde. Mais vraiment, la gamme carbone a regardé très, très bien. Ok, je te remercie Thibault. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions ici, dans ton magasin au vélo à Aix-en-Provence. Et merci de nous avoir parlé de ce beau VTT à assistance électrique Mondraker Crafty Air. Si on veut plus de détails, plus d'informations au sujet de ce vélo orange et noir, j'imagine qu'on va sur votre site Internet. Oui, vous pouvez aller sur rovelo.fr. Et surtout, ce qui est bien, c'est que comme la gamme Mondraker, c'est pour ça que je n'en parle pas 10 ans, parce qu'elle est énorme sur juste le Crafty. Il y a beaucoup de modèles. Vous pouvez aller sur notre site. Ils y sont tous. Vous pouvez voir les différences. Pourquoi les différences de prix et faire le bon choix. Il y a beaucoup de personnes aussi par téléphone qui nous appellent et on pourra les renseigner. Tu as un système de hotline sur ton site Internet ? Tout à fait, avec des pratiquants qui connaîtront très bien les modèles et qui pourront donc plus qu'une fiche technique vous apportant finalement des informations qui n'ont pas forcément de sens. Là, vraiment du sens au produit. Je te remercie. Merci beaucoup. A très bientôt. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada